Voilà, donc nous sommes là contre la loi que nous appelons la loi Darmanin-Le Pen, qui est une loi qui est passée à l'Assemblée Nationale, mais qui est une loi qui est passée parce qu'il y avait une alliance entre la Macronie, qui est la droite en fait, comme tout le monde l'a compris, et l'extrême droite. Et donc nous ne laisserons pas passer, nous avons tenté évidemment de le rejeter dans l'Assemblée Nationale et on a été bloqués par cette alliance Macrono-Le Peniste. Et bien nous sommes ici maintenant dans la rue, aux côtés de plus de 400 organisations associatives, syndicales, politiques, mais surtout à l'initiative des premiers et premières concernées, à savoir notamment les collectifs de sans-papier, à l'initiative donc de cette mobilisation, et puis plus largement la marche des solidarités et le collectif uni contre l'immigration jetable. Nous sommes ici tous ensemble, et bien pour dire non à cette loi Darmanin, pour la repousser aujourd'hui. Et puis vous le savez aussi, il y aura à nouveau une mobilisation dimanche prochain. Donc nous serons présents évidemment aujourd'hui, nous espérons être le plus nombreux possible. Et puis c'est une première étape vers une seconde étape qui sera la marche de dimanche 21 janvier. Là aussi avec d'autres organisations encore, je pense évidemment jusqu'à la CFDT ou l'UNSA d'ailleurs, preuve que cette loi, et j'en finis là et je passerai la parole à Thomas Porte et Andy Cabrat, qui sont les chefs de file de cette loi migration à l'Assemblée nationale pour la France insoumise, je terminerai en disant que c'est une loi qui fait évidemment l'unanimité contre elle de la gauche sociale et politique, mais bien au-delà parce que c'est une loi finalement qui remet en cause les piliers de la République, et qui est une loi stupide, qui est franchement la loi du déclin du pays, du déclin de la France, parce qu'un pays qui se referme sur lui-même, c'est un pays qui est en déclin. C'était important d'être là aujourd'hui aux côtés des collectifs de Saint-Bapier, des associations, pour demander le retrait de cette loi, parce que le mot d'ordre de la mobilisation du jour, c'est le retrait de la loi d'Armonna Le Pen. Aurélie l'a dit, c'est une loi qui fait honte à la France, c'est une loi qui retire des principes qui sont inscrits dans le droit français depuis, par exemple, 1946, pour ce qui est de l'universalité des allocations, c'est une loi raciste, une loi qui fait rentrer dans les textes français des pans entiers du programme de Jean-Marie Le Pen. Et la mobilisation d'aujourd'hui, la mobilisation de dimanche prochain, c'est aussi une mobilisation pour la France des solidarités, pour la France de l'entraide, pour la France de l'accueil, pour la France de l'humanisme, contre celles et ceux qui veulent dresser des barbelés et des murs, contre celles et ceux qui veulent attiser la haine entre les personnes, quelle que soit leur situation, leur couleur de peau ou leur religion, et nous on est là pour dire qu'il n'y a qu'une France, il n'y a qu'une République, une République indivisible, solidaire, sociale, qui participe à faire que chacune et chacun puisse être accueillie dignement dans ce pays, et nous serons mobilisés aujourd'hui, dimanche prochain, et dans les semaines à venir, jusqu'au retrait de cette loi. Pour aller dans le même sens que mes collègues, on est face à une loi scélérate, elle a été faite contre les travailleurs sans papiers, mais elle ne va rien amener aux autres Françaises et Français de ce pays. Face à la crise sociale, face à la crise du froid que nous sommes en train de traverser, avec des SDF qui meurent maintenant chaque nuit dans notre pays, « Cette loi ne résoudra rien ». Elle est une loi profondément raciste, car elle considère que tout étranger est un potentiel délinquant. Aujourd'hui, parmi les associations qui se mobilisent, il y a les associations d'aide à l'asile, parce que cette loi remet aussi en cause le droit d'asile, et particulièrement les associations aussi de santé, de santé communautaire, aides, participent à cette mobilisation, car cette loi, à part ces dispositifs, de demander l'obligation d'avoir une assurance maladie dans le pays d'origine, et pour pouvoir bénéficier de conditions de santé ou de regroupement familial ici, eh bien c'est une loi qui s'attaque profondément à ce qui fait notre pacte commun. Cette loi abîme la République, c'est ça qui prend conscience. Et il y a quand même un message à prendre. Nous sommes à la veille des JO. Nous nous opposons d'ailleurs au vu de l'incurie qu'il y a. Mais ces JO se sont construits par les travailleurs sans papiers, qui sont exploités dans notre pays. Eh bien c'est simple, pas de droits, pas de papiers, pas de JO. C'est aussi ça que disent les collectifs sans papiers aujourd'hui, et nous nous mobilisons à leur côté, car c'est eux les premiers acteurs de la lutte. Et aujourd'hui nous demandons donc le retrait du texte. Pas une négociation ou d'abrogation de quelques mesures, le retrait intégral, parce que même quand le Conseil constitutionnel aura censuré des éléments de cette loi, car ils ont voté une loi comportant des mesures anticonstitutionnelles, eh bien cependant il restera des mesures dégueulasses que Darmanin prévoyait depuis le départ. Donc nous nous y opposons, c'est pas de négociation avec ce gouvernement, c'est le demander de mettre fin à cette politique raciste applaudie par le Rassemblement national. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. Monsieur, j'ai une question, est-ce que le gouvernement tend vers la droite avec cette loi et la nomination de Madame Dati en tant que ministre ? Le gouvernement était déjà à droite, mais il se droitise encore plus en fait. Ce qu'on a très clairement aujourd'hui, c'est non seulement, bon on le savait depuis un moment, mais qu'il devient très très clair que la Macronie c'est la droite, mais en plus qu'il y a une alliance entre la droite et l'extrême droite qui est en train de se faire en fait. On sait déjà que quand même les plus grandes lois de la Macronie sont passées avec les lois et grâce aux voies du Rassemblement national, vous le savez, notamment les grandes lois économiques et sociales, il faut le rappeler. Mais en plus, là on a une loi vraiment avec les idées cette fois-ci, les idées et influencées avec les idées de l'extrême droite. Donc c'est encore un pas de plus, parce que non seulement c'était déjà le cas sur d'autres lois, il y a les voies du Rassemblement national, mais en plus, il y a vraiment au cœur de cette loi les idées du Rassemblement national qu'il porte en fait depuis le Front national qui, je le rappelle, a été fondé par DSS, des nazis. Juste pour ajouter, vous avez 14 ministres de plein exercice, 8 qui sont issus de l'UMP du RPR. Vous avez 6 ministres qui étaient contre le mariage pour tous. Vous avez un gouvernement qui est dirigé par Gabriel Attal, Premier ministre applaudi par l'extrême droite pour sa polémique raciste sur la baïa, pour sa proposition d'expérimentation tenue à l'école. Donc c'est un gouvernement de droite, de droite dure, de droite réactionnaire, qui va s'allier idéologiquement, il l'a déjà fait avec l'extrême droite. Donc c'est extrêmement majeureux et c'est une menace très grave pour le pays. Je dis plus, c'est une droite dure en plus sur le plan sociétal. Donc c'est vraiment l'attaque des libertés, l'attaque de la solidarité, de la fraternité, enfin vraiment les piliers de la République. Mais c'est aussi un gouvernement qui prépare, vous allez le voir dans les mois à venir, des lois de droite dure, très dure sur le plan social. Bruno Le Maire l'a annoncé et Gabriel Attal en rêve de toute façon. On sait que ça va arriver, notamment des lois sur le travail extrêmement dure, des lois sur les chômeurs. Gabriel Attal quand il dit il faut valoriser le travail et pas le reste, ça veut dire on va mettre les chômeurs encore plus dans la misère. Et puis il y a une loi dite attractivité des entreprises qui se dessine, ça veut dire très clairement gros 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 cadeau au grand patronat et au capital qui se dessine aussi. Donc c'est non seulement droitisation forte, très dure sur le plan sociétal et sur le plan social. L'ouverture qui a été faite, qui est peu une ouverture en fait, qui est juste actée, fait que la droite, la renaissance et l'extrême droite travaillent ensemble en réalité au sein de l'Assemblée nationale. Elle va se poursuivre aussi avec le débat sur l'AM et l'ouverture de la modification à l'AM. Une mesure qui est anti-scientifique. L'intégralité des médecins, l'ordre des médecins, les syndicats des CHU qui eux sont mobilisés, nous disent qu'ils ne l'appliqueront pas. S'ils touchent à l'AM, ils désoblieront. Et ça c'est quand même une rupture profonde quand les corps soignants disent nous ne l'appliquerons pas une loi parce qu'elle est raciste et inutile et qu'elle est dangereuse pour le reste de la population. Ça a été tenté en Espagne, en 2014 si je me souviens, ils ont été obligés de revenir dessus parce que ça va augmenter le taux de mortalité chez les personnes étrangères. Nous on s'y opposera évidemment, mais ouvrir la boîte de Pandore, de toucher à l'AM, c'est vraiment un danger sanitaire profond pour notre pays. Vous pensez que la mobilisation de la rue permettra le retrait de la loi ? Sachant que le président, on sait qu'il n'écoute pas vraiment la situation dans la rue qu'on va détester. D'abord je rappelle qu'il y a un ex, ça date, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le contrat de première embauche. Je rappelle que c'était une loi qui avait été décidée, votée et qui pourtant a été repoussée dans la rue par les premiers, les premières concernées, en l'occurrence c'était les jeunes. Et là on a des collectifs de sans-papier notamment, et toutes les associations d'aide sociale, d'aide aux migrants, etc. qui sont extrêmement mobilisées. Donc vous savez un mouvement social, moi ça fait 20 ans que je suis dans le mouvement social, enfin que j'étais dans le mouvement social, un mouvement social, on ne peut jamais prédire ce qu'il va réussir à faire ou pas. Voilà, merci à tous les trois. Merci.